bonjour bienvenue dans la série sur les échecs toujours les parties illustrant l'attaque contre le roi ici une partie de pacman contre humain lors des olympiades de 1966 donc d4 cavalier f6 c4 g6 sur cavalier c3 d5 donc une défense gunfield c prend d5 cavalier prend d5 e4 cavalier prend c3 b prend c3 fou g7 fou c4 roc cavalier e2 c6 roc b6 fou e3 fou b7 tour c1 très bon coup dans l'ouverture e6 fou d3 dame d7 dame d2 cavalier a5 c4 et f5 donc après f3 et cavalier c6 la position noire manque d'espace en pareil cas des échanges sont presque toujours une bonne méthode défensive pour conséquence ici il fallait jouer f4 f4 et puis tour prend f1 mais les noirs ont tendance ici dans cette partie à jouer un peu de manière trop timorée et ils vont bientôt se repentir d'avoir laissé trop de mouvement trop de temps à leur adversaire cavalier a5 fou b1 cavalier a5 une répétition de coup inapproprié mais cette fois ci f4 est déjà beaucoup moins clair parce qu'en plus moins clair pardon parce que outre f4 les noirs ont aussi fou prend e4 cavalier a5 tour d1 dame a4 alors à nouveau probablement une erreur considérer de manière objective c'est vraiment une erreur sérieuse qui permet une opération aiguë mais il était difficile de prévoir que le sacrifice de qualité qu'on va voir aurait un effet réellement décisif comme l'indique la répétition de coup qui va suivre les blancs aussi avaient besoin de temps avant de se décider au sacrifice de qualité qu'on va voir les blancs voulaient d'abord vérifier un piège au cas où il aurait été efficace cavalier c3 ce coup en fait était une erreur mais il est évident que la suite dame prend c4 cavalier d5 e prend d5 à bon coup évidemment tour prend c4 cavalier e cavalier prend c4 dame c3 dame c3 cavalier prend e3 dame prend e3 f prend e4 f prend e4 f prend e4 d prend e4 fou prend e4 t6 dame c5 c5 dame c9 L'offre de cette ouverture n'offre pratiquement aucune chance de gain au blanc. Remetsons à la position, remettons les pièces. Donc, D4, F6, C4, G6, C3, D5, C prend D5, C prend D5. F6, E4, cavalier, C3, B3, C4, F7, 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 F4, R6, B6, F7. E3, Fou B7, Tour C1, E6, Fou D3, Dame D7, Dame D2, cavalier C6, cavalier E2, cavalier A5, C4, F5, cavalier C6, Fou B1, cavalier A5, Tour D4, D1, Dame A4, cavalier C3, donc après ce coup, les blancs espéraient jouer Dame B2, qui auraient été très bons, cavalier B5, ou même Fou D3, Dame, et après Dame C6, cavalier D5, ou B5, mais les noirs ont aussi une parade suffisante, qui avait échappé au blanc, assis sur tour FC8, à très bon coup, ou après, on va prendre tour FC8, et là après cavalier D5, E prend D5, Tour prend C4, cavalier prend C4, en dépit de la paire Dame, la position noire est tout à fait tenable, oui j'avais oublié certains coups, bon c'est pas grave, et les noirs peuvent se défendre, donc revenons à la position, pour votre tour de mètre. D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, D5, C prend D5, cavalier prend D5, E4, cavalier prend C3, B prend C3, Fou G7, Fou C4, cavalier E6, Fou D3, Fou B7, zu E3, Fou D7, C4, C1, E6, Fou D3, Dame D7, Dame Donc D2, cavalier A5, C4, F5, cavalier C6, fou B1, cavalier A5, tour D1 et dame A4, donc cavalier C3. Mais heureusement pour les blancs, les noirs, donc Ullmann n'a pensé à aucune complication. Et il trouva dans la répétition des coups, une excellente occasion de proposer indirectement la nullité, ce que les blancs n'acceptèrent pas. Cavalier E2, dame A4, le but ici était l'un pour contre l'autre d'essayer de gagner du temps de réflexion. Et là, après ce petit intermède, les blancs jouèrent cavalier F4, un très bon coup. Et là, les blancs ont trouvé le courage d'attaquer de manière agressive. Il y a ici un sacrifice de qualité qu'on va voir, dont le sens réside dans l'affaiblissement contraint et forcé de l'aile roi noire. En premier lieu, il est essentiel que le fou G7, la figure défensive la plus importante, soit éliminée. Donc, cavalier prend C4. Bien sûr, il était aussi possible de refuser le sacrifice. Mais sur toute protection du pion E6, D5 serait très fort. Par exemple, sur tour E8, D5, très bon coup. Cavalier prend C4. Tour prend C4. D2, sacrifice de qualité, qui va se faire aussi dans la partie. Et tour C1, suivi de tour prend C7. Et de cavalier prend E6, avec une position extrêmement forte. Donc, les noirs ne peuvent pratiquement pas refuser le sacrifice. Voilà. Donc, cavalier prend C4. Tour prend C4. Le sacrifice de qualité, dame prend C4. Tour C1. Dame A4, ce coup est forcé. Parce qu'après, par exemple, dame B5 ou dame A6, alors, cavalier prend E6. Et sur... Pardon, dame B5 ou A6, alors, cavalier prend E6, suivi après, de cavalier prend C7. Donc, gama A4 est quasiment forcé. Cavalier prend E6. Tour F7. Cavalier prend G7. L'objectif est atteint d'éliminer cette pièce. Alors, ils ont pris avec le roi, mais le prix avec la tour n'est pas beaucoup meilleur. Tour prend G7. E prend F5, G prend F5. Fou prend F5. Fou prend... Il me manque un pion. Fou prend F3. Il ne manque pas un pion, j'ai oublié de l'avancer. Fou E6. Et roi H8 et fou G5, etc. Et les deux fous braqués contre le roc noir qui est affaibli sont un terrible instrument d'attaque. Roi prend G7. E prend F5. G prend F5, pratiquement comme dans cette variante. Fou F4. On voit que le fou des cases noires vaut bien... Le fou sur les cases noires vaut bien une tour. Donc, le sacrifice n'était pas inutile. Par conséquent, la question se pose de savoir si les noirs ne devraient pas rendre la qualité. pour retrouver une meilleure position. Dans ce cas, les blancs auraient cependant un fort pion passé. Par exemple, sur tour E8. Fou E5 échec. Tour prend E5. D prend E5. Avec un pion passé très très fort. Et les menaces ici, dame G5 et E6 sont absolument mortelles. Dans la partie, ils jouaient H6. Alors, fou E5. Roi G6, mais sur roi H7. Alors, dame F4, puis après tour F8, c'est fou prend F5. Tour prend F5 et tour prend C7. Échec et gagne. Donc, joueur G6. Alors, avec évidemment la menace, dame G4 échec. Le pion est enclosé. Et la tentative de protéger F5 avec la tour conduit immédiatement au mat. Tour F8. Dame G4 échec. Quoi H7, fou prend F5, tour prend F5 et dame G7 échec mat. Donc, dame C8. G4, très bon coup. La position noire est étonnable. Ainsi, après roi H7, ils s'ensuivraient tout simplement. Par exemple, G prend F5. Dans la partie, ils ont joué H5, ce qui est une erreur parce que ça précipite la fin. G prend F5 échec. Fou prend F5. Dame G3 échec. Le but de ce coup était d'empêcher dame G4 échec. Mais l'échec en G3 est tout aussi fort. Et là, les noirs abandonnèrent parce que sur roi H6, alors c'est fou prend F5. Et le fou est imprenable parce que sinon, la dame fait mat en G7. Et donc, les noirs ont abandonné. Voilà, prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.